Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente rentrée à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, des vacances reposantes, intéressantes, et que vous revenez enfin. Je voulais commencer cette première vidéo de l'année scolaire par parler de l'importance d'encourager les élèves quand ils rentrent chez eux pour faire leur devoir de travailler autour de la table de la salle à manger. Souvent, les professeurs pensent que les élèves, pour faire leur devoir, ils doivent être tranquillement dans leur chambre à coucher pour travailler quand ils rentrent chez eux. Comme ça, ils travaillent dans le calme. Et des fois, quand les élèves n'ont pas leur propre chambre à coucher, les professeurs pensent que c'est un facteur qui peut engendrer l'échec chez les élèves puisqu'ils n'ont pas les moyens de travailler chez eux. Or, je fais cette vidéo parce que je voulais parler d'une étude qui a eu lieu il y a quelques années dans un magazine qui s'appelle Science et qui est un magazine très sérieux. Et en fait, qui a comparé les résultats des élèves dans différents pays du monde, dans de nombreux pays dans le monde, les résultats scolaires. Et en fait, ce qui était très intéressant dans cet article, c'est que les résultats des Chinois aux États-Unis étaient identiques à ceux des Chinois en Chine. Or, les résultats des Chinois en Chine sont excellents. Et les deux systèmes scolaires, le système scolaire chinois et le système scolaire américain, sont très différents. Et donc, en fait, ils ont essayé de comprendre quels étaient les facteurs qui permettaient aux élèves de réussir alors que les systèmes scolaires sont très différents. Et donc, il y avait deux facteurs qui ont été soulignés. Le premier, c'était que les Chinois lisaient beaucoup à leurs enfants. Donc, il y avait un rapport à la lecture et un rapport au livre qui était différent. Et le deuxième facteur qui est celui sur lequel je voulais travailler un peu aujourd'hui avec vous, c'était le fait que quand ils rentrent à la maison, en fait, ils s'installent tous autour de la table de la salle à manger pour travailler et faire leur devoir. Et donc, en fait, même les parents s'installent, ils ont leur propre travail, les enfants également. Et en fait, tout le monde est dans une ambiance de calme. Donc, l'idée est de faire goûter les enfants, de s'installer autour de la table. Et donc, puisque vous êtes en tant qu'enseignant, en tant que parent, vous pouvez corriger vos copies, préparer vos cours, etc. Et les enfants peuvent travailler, ils peuvent vous poser des questions, vous interrompre. Ils peuvent aussi s'entraider entre eux. Mais en fait, l'avantage, c'est que tout le monde travaille dans une ambiance de calme. Alors que si les enfants sont séparés dans leur chambre à coucher, d'abord, il n'y a pas de garantie qu'ils travaillent réellement. Ils sont souvent perturbés par les téléphones portables, les jeux, etc. Ce qui fait qu'ils sont moins attentifs. Et puis, le fait de travailler autour de la table, de la salle à manger, ça encourage les aînés à aider les plus jeunes. Et donc, en fait, en aidant, on apprend mieux en même temps. Voilà. Donc, c'était une idée que j'ai voulu partager avec vous, pour que vous puissiez la partager avec les parents d'élèves, lorsque vous allez les rencontrer, pour certains élèves qui seraient en difficulté, notamment, mais pas que, tous les bons élèves. Et puis, également, dans le contexte de la classe, lorsque vous allez aborder les devoirs, comment est-ce qu'ils les font, etc. C'est une idée qui m'a paru très intéressante. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée et à bientôt. Au revoir.